L'émission Moseka de Malheur à Moderne vous dit bonjour ! La lundi émission Moseka de Malheur à Moderne n'appelle si bien on n'y a son beauté. Bonjour les amis ! Si vous êtes sur Youtube, bienvenue ! Bonjour aux abonnés de la chaîne émission Moseka. Si vous êtes sur Facebook, bonjour aux abonnés de la page, le B.A.B.A. de la cuisine RDCN, la page. Voilà, aujourd'hui c'était pour vous montrer mes haricots de goma que j'ai reçus fraîchement de goma. C'est vraiment venu de goma par ma belle soeur qui était de passage. Et donc je les ai cuisinés et j'avais un petit conseil à donner. Avant de donner ce conseil, je tiens à dire que mes conseils sont toujours à prendre droit à laisser. Je ne suis vraiment pas disponible pour des longs débats parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Donc je vais donner mon conseil, c'est à prendre droit à laisser. Voilà, donc déjà je vais vous présenter les haricots de goma. Voilà, c'est vraiment quelque chose quand on est fier, ça vient du Congo. Mais on trouve les mêmes haricots dans les pays frontaliers comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Voilà, ils se présentent comme ça, ils sont verts kaki je dirais. Et à la cuisson ça donne brun clair. Donc on va montrer ce que ça donne à la cuisson. Voilà, et j'ai cuisiné ces haricots de la manière la plus naturelle possible. Voilà, donc j'ai mis de la morue. Donc ici aussi je vais faire une petite parenthèse, s'il y a moyen de zoomer sur la morue. J'ai choisi de la vraie morue. Et cette morue était enfilée, sans les arêtes, sans la peau. Donc je tiens à dire que lorsque vous voyez sur ma carte morue, c'est bien du poisson salé. Mais c'est exclusivement du cabillaud. Parce que ce qu'on appelle morue, c'est du cabillaud à l'état salé. Mais un poisson salé tout court, ça peut être de la sole, ça peut être du collin, ça peut être n'importe quel poisson. C'est mon choix. Moi je n'aime principalement que le vrai macayabou, la vraie morue, le bacalao. Voilà, donc c'est ça que j'ai utilisé. Et donc j'ai acheté sans arêtes, sans peau. J'ai passé à la friture, dans l'huile là, un petit bain de friture tout petit. Et c'est ça que j'ai mis dans mon plat de haricots. Maintenant, ce que je voulais donner comme remarque, mon conseil d'aujourd'hui, c'est à propos de tout ce qu'on entend dans les groupes congolais surtout. Et parfois aussi dans d'autres groupes africains. Pour un oui, pour un non. Eza bio. Nalambi bio. Voici mon plat bio. Bon, premièrement, aujourd'hui, je ne vais pas faire un débat pour expliquer ce qu'est vraiment du bio. Vous pouvez aller sur Google, vous comprendrez bien ce que nous appelons bio, n'est parfois pas bio. Mais, mes haricots, je n'ai même pas la preuve qu'ils sont bio. Ce n'est pas parce qu'ils viennent de Goma qu'ils sont bio. Mais comme je connais la personne qui les a apportés, elle sait où elle les a achetés. En espérant qu'ils ont été cultivés sans engrais, dans les normes de l'agriculture biologique, on peut supposer qu'ils sont bio. Mais comme je considère que c'est de bonne qualité, lorsque vous cuisinez quelque chose dit bio ou de très bonne qualité, ne venez pas ajouter des produits chimiques dedans. Sinon, votre bio n'a plus de sens. Donc, mes haricots, je les ai préparés naturels. Là, vous avez des oignons, des jeunes oignons qu'on appelle Ndembi ou oignons nouveaux. Vous avez un peu d'ail, vous avez de la tomate fraîche que beaucoup d'Africains aiment appeler tomate fruit. Une appellation que je déteste. Bref, c'est leur problème. Je ne viens pas ici corriger, continuez à appeler comme vous appelez. C'est de la tomate fraîche que j'ai moulu. Vous verrez que la sauce est légèrement plus claire que si j'avais utilisé du concentré de tomate. Mais un jour, je vous expliquerai pourquoi je n'utilise quasi jamais le concentré de tomate dans ma nourriture. Il faut savoir qu'en utilisant des boîtes de conserve, on vire dans ce qui n'est pas naturel. Donc, un être humain ne peut pas manger 365 jours que des boîtes et des choses peu naturelles. Donc, essayer de réduire tout ce qui est artificiel. Maintenant, il faut savoir que presque tout peut se faire en fait maison. Puisque avant qu'on ait l'idée de faire du concentré de tomate, c'est qu'il existait des tomates avant. Je vous invite donc à rejoindre la chaîne YouTube Inspiration Saveur Culinaire. C'est une chaîne où vous trouverez beaucoup de recettes de fait maison. Comment faire de la tomate concentrée. Comment faire du lait concentré sucré. Comment faire des jus naturels. Je vous invite vraiment à aller visiter cette chaîne YouTube Inspiration Saveur Culinaire. Et vous verrez qu'elle a pas mal de recettes et que tout peut se faire. Donc, ça peut arriver que vous soyez pressé. Ici, je ne viens pas juger le fait que vous soyez pressé. Moi-même, ça m'arrive d'utiliser quelque chose d'industriel pour gagner du temps. Mais ça doit rester exceptionnel. Donc, voilà, les haricots sont là. Dans les haricots, j'ai mis quelques éclats de poisson. Ce que je vais donner comme autre remarque. En tout cas, nous, au Congo RDC, nous avons été formatés pour manger, par exemple, des haricots comme ça. Il faut toujours une viande à côté. Quand on mange pour nous, il faut une viande à côté. C'est une très, très mauvaise habitude. Donc, moi, personnellement, je vais manger ça comme ça. Je n'ai pas besoin d'ajouter encore de la viande. Il y a du poisson dedans. Un être humain n'a pas besoin de plus de 100 à 150 grammes de viande par jour. Donc, essayez de ne pas faire de la viande à chaque repas. Essayez de ne pas boire du lait chaque jour. Il faut vraiment passer à une alimentation variée. Donc, il faut varier. Vous ne pouvez pas manger le même féculent tous les jours. Il y a des gens qui mangent du foufou tous les jours. Il faut varier. Il y a du riz, il y a du quinoa, il y a du riz complet. Il faut goûter à tout. Et ce sera bon pour votre goût. Voilà, donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vous en viendrai peut-être toujours encore à le gourmand parce que c'est vraiment un point que je n'ai jamais découvert, mais que j'aime beaucoup. Voilà, donc, c'était pour vous montrer les haricots. Je vous mettrai la recette. Je vous mettrai de quelle manière j'ai cuisiné. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avant de préparer les haricots, il faut trier les mauvais haricots parce que là, c'est vraiment en vrac que j'ai. Voilà, à bientôt. Bonjour les amis. Bonsoir les amis. Voilà un vite fait de mise en bouche. Voilà. Tout à coup, un ami vous dit qu'il passe dans une heure. Et vous regardez ce que vous avez à la maison. Vous faites ce que vous pouvez. Là, je vais dire que j'ai fait de mise en bouche aux saveurs congolaises. Ici, nous avons un peu de safou. Donc, je vais me rester quelques safou. Je vais présenter les safou avec un piment. Et là, ce sont des morceaux de manioc cuits à la vapeur. Ici, nous avons des saucisses fumées piquantes. Ça, les congolais aiment bien. Des chips de banane plantain. Des cubes de mangue avec un peu de piment qu'on appelle chez nous qui piquent leur poussière. Parce que chez nous, on mange la mangue verte avec du piment ou avec du sel. Encore des chips, encore des saucisses. Voilà, vite, c'est bien, c'est. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !